bismillahirrahmanirrahim salatu wassalam ala seyyidil khalq muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma bat. Ha laqad wa sanna l'akhir mataf fustus al-tasah wal-akhir me taqdim shatje ptk ahta al-iyad al-dakar istinaitu lili. Me tarifu l'austad professeur Muhammad Khaldin Khuladi. Voilà on arrive enfin en termes de notre présentation on vient mes dernières parties shatje pt comme un des outils de l'IA générative IAG présenté par le professeur Muhammad Khaldin Khuladi. Dans cette partie là on va surtout consacrer à comment créer des images virtuelles grâce un peu à l'IA et quelles sont les alternatives bien sûr au shatje pt et bien sûr on va procéder à la conclusion. Justement comment créer des images virtuelles grâce à l'IA. On peut utiliser des outils pour cela donc nous avons DALE A premier outil qui est développé par OpenAI propose quatre résultats quatre images par génération à partir d'un texte. On lui donne un texte et il veut générer quatre images. DLM Studio utilise le modèle d'intelligence artificielle stable diffusion. Il donne un rendu assez divers avec plus d'options pour la création d'images. Il propose une seule image à notre prompt. Il peut décider de la taille de l'image via les paramètres à régler bien sûr. On peut régler les paramètres pour régler le rendu, la photo générée etc. Ma journée n'est pas gratuite mais c'est des prompt pour des rendus photo réaliste. Lexica est gratuit quant à lui. On a jusqu'à 100 images par mois gratuites. Elle permet la création d'images à partir d'un texte. Instant Art est un produit qui permet la création d'images à partir d'un texte. Et Drumlike.art permet de créer l'image à partir d'un texte en quelques secondes. Maintenant, on peut se poser une alternative à chaque IBT, oui. Il y en a au moins cinq alternatives. D'abord, pour les entreprises, IBM Watson Assistant est un chatbot basé sur l'intelligence artificielle. Il offre une intégration fluide avec diverses plateformes et des fonctionnalités avancées pour les entreprises. Google Dialogflow est une autre alternative de choix. Sa force réside dans la compréhension du langage naturel et l'intégration avec l'environnement Google. Raza est une plateforme open source de chatbot qui permet de créer des solutions personnalisées. Elle offre une grande flexibilité et une communauté active pour le support. Le Microsoft Bot Framework est un ensemble d'outils qui permet de créer un chatbot pour diverses plateformes. Il s'intègre parfaitement à l'environnement de Microsoft. Boot Press est une plateforme open source qui facilite la création de chatbot avec une interface d'utilisateurs conviviale. Elle offre un bon équilibre entre simplicité et flexibilité. Maintenant, on va conclure. D'abord, un des inconvénients chez GPT, il ne donne pas de ses sources. On ne sait pas comment apparemment il travaille ou comment il cherche ses sources d'information. Bien qu'il nous donne des sites à voir, il nous donne souvent des références bibliographiques existantes aux forces. Il permet aux étudiants et aux élèves de tricher dans leurs devoirs, etc. Cela, pour conséquence, de revoir un petit peu les méthodes d'évaluation par les enseignants. C'est surtout un merveilleux outil de plagiat si on ne fait pas attention. Les mails de phishing sont aussi des dangers pour les entraînements. Ils génèrent des plans entiers d'intrusion. Sans parler, bien sûr, des faux facts news. Il faut combattre surtout l'impact croissant dans la désinformation virale. Le secteur général de l'ONU s'implique dans la lutte contre la désinformation. Les utilisations à tort et à travers des chapeutes de type GPT avec d'autres outils d'intelligence officielle par des gens malfaisants qui s'attaquent à la renommée d'une personne, d'une entreprise ou d'un pays. Causent énormément de dégâts en facilitant la désinformation par les mensonges informatifs, le montage d'images et de vidéos, la propagation de fausses informations comme les fonds des organismes d'espionnage et de contre-espionnage. On n'a qu'à voir des preuves produites par les États-Unis et la CIA pour entrer en guerre contre l'Irak. Ce qui, bien sûr, était faux, malheureusement. Chat-GPT peut répondre à des questions fermées du type d'un animal d'âge, d'une personnalité connue, sa taille, des relations, etc. Ou à des questions ouvertes comme des idées recoupées, des solutions liancées, des réponses prédictives. Et tout cela, c'est grâce aux mégadonnées, les data, qui permettent d'utiliser et de combiner tous les serveurs du net à l'échelle mondiale. Les algorithmes de Chat-GPT, par exemple, faire des diagnostics, voire réaliser des opérations à la place de l'homme en médecine et aussi dans d'autres domaines comme les banques, le juridique, les médias, l'administratif, la musique, le sport, la culture, etc. Chat-GPT peut nous renseigner sur une période historique et nous expliquer une théorie scientifique et même nous parler d'auteurs, des artistes, des personnalités célèbres. Si on est développeur, on peut, par exemple, lui envoyer un code et lui demander de l'expliquer. Ainsi, de fait, même s'il est possible de contenir les limites de Chat-GPT, le système refuse d'expliquer comment créer, par exemple, une bombe atomique, de produire des comptes érotiques, de donner des sentiments, parce que Chat-GPT va répondre fréquemment qu'elle est une machine et qu'elle n'a pas de sentiment de personnalité. En résumé, Chat-GPT est un modèle de langage puissant et polyvalent. Il peut être utilisé pour développer des chapeaux dotés de capacités de traitement de langage naturel, surtout en anglais, bien sûr. La méthode de pré-entraînement de Chat-GPT est un processus de formation en deux étapes. Tout d'abord, le modèle est entraîné sur une grande quantité de données textuelles brutes, sans supervision, explicite, pour comprendre le langage naturel et la structure des textes. Cette étape est appelée le pré-entraînement non supervisé et peut générer des réponses d'une manière automatique et instantanée. Chat-GPT reste tout de même limité à des bases de données occidentales. 90% des données des Big Data sont horizontales. Il est en quelque sorte biaisé par le continuité occidental des informations et des connaissances et des données du reste du monde sans mini. Par exemple, si on fait des requêtes en arabe sur la littérature et les sciences arabo-musulmanes, il risque de nous donner n'importe quoi à cause du manque de connexion des bases de données arabo-musulmanes sur Internet et surtout les subtilités de la langue arabe. Malgré tout, il reste limité au texte, alors que l'informatique d'aujourd'hui est ouverte aux différents médias, images, sons, vidéos. On serait tenté de réfléchir pour créer des interfaces graphiques d'intégration des médias avec chaque BBD, associés à des outils comme Notion, Taily, Matjourné, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc on arrive en termes de la dernière partie, la neuvième, la présentation de chaque BBD comme un outil de l'IA générative et agir. Et nous espérions avoir un peu mis le doigt sur, en gros, sur les chats de BBD et les chats de BOT, pourquoi pas. Et nous avons fait la mise au point, un petit peu, pour démystifier un petit peu ce truc-là. Et nous espérions avoir réussi un petit peu à donner plus d'assurance pour que les gens qui utilisent la CBT n'aient plus peur de l'utiliser en fait, et que c'est finalement toujours l'homme qui guide la recherche. Et chez JTBT ou autres des liens, ne sont que des outils que l'homme utilise comme des stylos, par exemple, comme les ordinateurs qu'on a utilisés, comme tout autre jeu, l'informatique en général, pourquoi pas.